salut les voyeurs t'as encore eu une bonne idée là en plein soleil marcher en crâne ça va jamais de toute façon ça va jamais t'es jamais contente j'ai eu raison hier pour le titre de la vidéo t'es jamais contente je te trouve un écrin de verdure magnifique sensationnel pour la saint valentin tu me dis il y a une statue du roi taxines c'est comme si c'est moi qui les fait construire dans la nuit tu me demandes pas si je vais mieux ce matin mais apparemment tu vas mieux pour me chambrer dès le début de la vidéo c'est que tu vas mieux oui je vais mieux merci beaucoup j'espère que vous avez passé une bonne fête de la saint valentin que vous avez été gâtés que votre homme ou votre femme s'est bien occupé de vous mais je me suis bien occupé de toi j'ai pas dit le contraire tu es en forme tu as eu à manger hier le café ce matin bon tout va bien l'essentiel est là ce matin nous partons de nouveau à la découverte de chantabury ouais on va aller d'abord un peu dans le centre oui et ensuite on va s'échapper un peu très bien très bien simplement j'ai élaboré un petit parcours ça va pas rattraper la saint valentin dire de toute façon rien ne te plaît mais c'est pas grave c'est pas grave ah je suis une femme assez difficile je l'avoue je l'avoue heureuse m'amour alors chers abonnés heureux on commence la journée par la visite d'un petit temple dédié au roi taxine et oui moi j'y peux rien si le roi taxine c'est quasiment une légende il est adulé vénéré et oui il est un symbole de l'histoire thaïlandaise quand même et ici on retrouve un petit temple à l'architecture un peu atypique quand même orthogonale et la toiture qui n'est autre que son chapeau au roi taxine franchement ça a de la gueule on peut le dire quand même oh là là c'est bien gardé ici on a demandé l'autorisation pour rentrer dans ce régiment dans cette garnison c'est ça wiki si tu veux pour faire quelques plans de ce magnifique monument donc nous sommes allés voir un des anciens bâtiments français voilà et je lui ai expliqué que j'étais ancien militaire français et du coup il m'a donné son écusson de son régiment on peut pas faire en fait le corps des marines mais thai comme on peut trouver aux états unis voilà tout simplement c'est cool heureux wiki bah oui c'est bien c'est sympa de sa part oui il est venu de lui même tout de suite donc ce que je disais c'est que ici ça a été aussi une garnison française on est fin du 19e siècle début du 20e siècle 1893 1905 à peu près et donc il reste quelques bâtiments français coloniaux bien sûr de la garnison française à cette époque qui a été transformée en musée j'ai essayé de faire deux trois images à l'intérieur mais c'est sombre je sais pas ce que ça va donner on verra ça au montage maman et ben mon wiki c'est une journée pour toi ça oui mais ça j'avais pas prévu maman ici donc à 50 mètres dans la direction de mon bras voilà on voit bien le temple dédié au roi taxine ce serait dommage de pas venir à une magnifique tu avais un peu comme ça brille de mille fois waouh c'est le temple de du pilier unique vient un moment du pilier unique de la ville de chantamerie oui qui protège la ville de ses ennemis bien sûr c'est ça qui apporte la paix à la population allez c'est l'heure d'aller faire un petit tour et d'aller admirer ce pilier unique c'est ça qui fait tout de suite tu sais quoi m'amour non on va continuer cette journée alors dans une ambiance complètement différente je te le dis tout de suite ah aux antipodes ça risque de te plaire ou pas c'est la surprise et oui m'amour et oui et oui oui je sais j'ai une chance sur deux ça tu cherches mon cadeau de saint valentin non je t'avais promis une autre ambiance une ambiance totalement différente on est d'accord on est d'accord ah 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 Bonne Saint-Valentin, mon amour, j'espère que cette fois-ci ça te fait plaisir ce que j'ai organisé pour toi. Oh, c'est beau ! Merci, mon amour ! J'ai assuré, là. Ah ouais, grave ! Regarde un peu ce tunnel. Super, viens, je t'emmène. Tout ce que tu aimes. Te perds pas au fond du tunnel. Adios ! Et comme souvent, dans les grands malls, mamour, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, elle en a besoin, il faut qu'elle aille voir le prix des Skechers. Et à chaque fois, peu importe où on se trouve, en Asie, dans les grands centres commerciaux, à chaque fois elle me dit, bah c'est plus cher qu'en France et on repart sans rien. Allez, mamour, je t'écoute. Ça donne quoi ? Bah, comme d'habitude, ici quand on veut acheter de la marque, souvent c'est plus cher qu'en France. C'est vrai. Donc, soit il faut acheter de la contrefaçon, enfin, du faux, je sais pas comment on peut appeler ça. Une copie ? Une copie, exactement. Mais quand c'est de la marque, c'est 10% plus cher. Là, un modèle qu'on connaît chez nous, qui est à 49 euros chez nous, il était à presque 81 euros ici. Donc, le double, là, sur le coup. Presque, on peut dire ça, ouais. Donc, c'est pas intéressant. On va garder cet argent. Et pour m'acheter à manger, plutôt. Allez, j'y vais. Ouais, 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 ça va faire un sacré repas, ça. Bon, dis donc. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Quoi ? Tu veux t'acheter une figurine Marvel ? Euh, non. C'est bon, ok. One and one. Pour ce midi, regardez si c'est pas beau. Du riz blanc, du riz noir, au choix, bien évidemment. Du porc, ça, franchement, je ne sais pas du tout. Et encore du porc et du poulet. On va se régaler. Les petits fils que tu vois là, maman, c'est du porc. Je me souviens un sympa dans mon sandwich. De quoi ? Tu te souviens ? Je me suis dit même c'est quoi ? Le porc, on vient de demander ce que c'est. Donc, c'est du porc. Oui. Mais je me souviens avoir eu ça dans mon sandwich, je me suis demandé ce que c'était. Maintenant, on le sait. Maintenant, on le sait, c'est du porc. Et vous aussi, c'est du porc. Voilà. Et donc, effectivement, il y a du riz blanc et du riz noir. Et en cadeau, nous avons le droit à une petite dégustation justement de ces fils. M'amour est de moi. Je vais pas pouvoir récupérer la monnaie. Si, toi ? Ok, ok, ok. Comme on craque. Vas-y m'amour, je te laisse faire. Tu t'en sors ? Oui, très bien. Oh, là, 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 là. Tu penses pas sur les riziers quand même ? Génial ! Pou, 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 regardez ça, si c'est beau. Ça donne envie, non ? Bravo. Oh, mais moi, c'est pas par terre. C'est sur la table. Toi, on t'a vu ramasser le bout de viande par terre et le manger. Oh, c'est bon ! C'est pas sale. Non, non. C'est comme ça qu'on est immunisé. Vous nous demandiez, oui, est-ce que vous n'êtes jamais malade ? Eh bien, non, parce qu'on mange n'importe quoi. C'est le cas de le dire. Ça nous est arrivé, mais c'est très rare. Oui, c'est vraiment exceptionnel. On n'est pas les seuls à qui c'est arrivé en Inde. Ça nous est arrivé également en France. Ah oui, oui, et même plus souvent qu'en Inde. La parenthèse étant refermée, la recette, je vais vous la donner immédiatement. Ah oui, oui, on peut. Prenez un papier, un stylo, donc du riz, bien évidemment, des travers de porc que vous faites griller, tac, 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 vous les coupez et vous les posez dans le riz noir. Ben disons, on peut faire même la même chose avec le poulet. Voilà, tout simplement. Celle-ci, elle est simple. Oui, elle est très rapide. Mais très, très bonne. Pas besoin de faire de copier-coller dans la description. Non, non, non. Nickel. Très bon. Ça fait plaisir ? Oui. 2,20 euros pour ce plat du midi. Pour nous deux, bien sûr. Et cette viande, on l'avait déjà goûtée à Singapour. C'est Candy qui nous avait fait goûter cette viande. C'est très, très bon. C'est légèrement sucré. J'adore. Eh bien, on mange alors. Allez. Tu vois ? On a bien fait venir dans ce centre commercial. Ah là là, là là, c'est quoi ce temps-là ? Là, ça tombe bien. Qu'est-ce qu'on va faire ? Mais comme c'est pas grave, parce que de toute façon, j'avais promu de venir ici pour une raison quand même bien précise. Ben bon, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce centre commercial ? Des bijoux ? Non, pas des bijoux. Des iPhones ? Non, 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 non. Non, m'amour. Une super bonne glace au chocolat. Ah oui, d'accord. Je sais que tu peux faire ça. Des fleurs, ça c'est sûr. C'est juste ici. Allez. Allez, viens. Miam, 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 miam. Je pense que là, tu vas trouver ton bonheur quand même chez Swetzens. Si tu ne trouves pas là, bon, ben après, il reste qu'à Gundas, mais je n'en ai pas trouvé. Oh, du chocolat. Tu veux du chocolat, m'amour ? Ce n'est pas ce qui manque. On va se régaler. Je pense, je pense. En espérant qu'ils aient tous les ingrédients pour confectionner la glace qu'on aura choisie. Bon allez, dépêche-toi là, ça va fondre. Merci mon wiki. Une bonne glace au chocolat. Plein de chantilly, des boules de maltessère. Oh là là, des copeaux de chocolat, un petit gâteau, j'adore. Merci. Bonne Saint-Valentin mon wiki. Merci m'amour, ça me fait plaisir. Eh non ! Regarde ce que je t'offre. Moi aussi m'amour, mais pas au chocolat. À la fraise. À la fraise. Oui. On sait le dire normalement, à la fraise. Mais nous, on parle comme ça. À la fraise. Hum ! On va se régaler, hein ? Alors, ça vous fait quoi de pouvoir manger une bonne glace ? Hum ! Ah, c'est bien. C'est pas la peine de remercier les tipeurs, il n'y en a pas eu, hein. C'est moi. C'est moi qui te l'offre, maman. Et ça va. C'est un bon prix, hein, 42,50 euros. Non. Je la rends. 9 euros les deux glaces. Ouais, c'est correct. C'est tellement rare. Oui, c'est rare. Donc, de temps en temps, on peut se faire plaisir. Surtout qu'hier, j'étais malade. Oui. Mais ça va beaucoup mieux, maintenant. Ah ouais, bon, alors, tout le monde s'en rend bien compte, hein. Puis, en même temps, il faut patienter. Oui, il pleut. Vous avez vu ce temps dehors ? On va finir, après, on va aller où ? On va être obligé de faire des achats. Allez, on recommence les conneries et on téléphone au volant. Non, c'est pas pareil, maman. Moi, j'ai les deux mains sur le guidon et c'est toi qui tient la canne. Donc, il n'y a pas de danger, quand même. Non, il n'y a pas de danger. On va profiter que la pluie ait cessé pour se rendre sur le prochain point de visite, maman. Oui. Avant que ça reprenne, parce que c'est à 3,5 km d'ici, ouais. Et c'est en face et c'est, comme tu l'as dit... Dans les nuages. Exactement. On va voir, on va voir. J'espère qu'on ne va pas se prendre la faute en arrivant. Oh oui, qui rénovation ! Ça a été vite réglé, 4 km. On y est. Le Watt, pardon. Ah, le Watt, j'arrive pas à m'y faire. Le Watt Tong Thua. J'ai lu que c'était l'un des temples les plus intéressants à découvrir sur la côte Est. du golfe de Thaïlande. Ça m'a l'air bien paisible. Donc on a ici un stupa et un amour. Et ça tube au centre qui est face à moi, qui date de la fin du 18e siècle. Et oui, quand même, il a été rénové il y a une trentaine d'années. Bon, apparemment, ils ont construit... Quand tu es poli, tu me regardes pour me parler. Si tu es poli. Fais gaffe, moi je m'en vais. Et non, j'ai des trucs à dire. Apparemment, ça je ne savais pas, ils construisent, ou ils rénovent plutôt un bâtiment à côté. Je faille tomber. Maman, fais attention quand même. On la garde celle-là. Voilà, oui, on la garde. On va pas recommencer parce que t'as failli tomber. Allez, viens. Faut qu'on trouve l'entrée. Si tu veux bien m'ouvrir la porte, ça me dévissera de... Je ne peux pas faire tout en même temps, maman. Filmer, ouvrir la porte, monter les marches, éviter de me gaufrer. Allez maman, s'il te plaît. Au boulot. Après, tu te pousses pour que le plan soit nickel, merci. Ah ben là, on les a, tes trucs. Les nouveaux... Les sema. Voilà. Mais ça, c'est les sema du nouveau. Et les anciens. Oui, mais t'inquiète. Et en dessous, qu'est-ce qu'il y a ? Une boule. Enfer. Sphérique. Look nimit. Look nimit. Voilà. Ça sert à protéger ce bâtiment. Voilà. Et voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi l'hier. Et d'ailleurs, on devrait trouver un sema un peu différent. Allez, il faut faire le tour. Faites le tour, faites le tour. Oh pauvre, wiki... Non, non, mais parce que j'ai lu quelque chose... Wiki archéologue. C'est ce sema, m'amor, qui est sculpté. Je l'ai dans mon carnet parce que quand on a mangé la glace, fou, j'ai oublié tout ce que j'avais appris ce matin. Donc, on pourra donc observer un sema, le voici, sculpté. On voit bien la sculpture. Il daterait du royaume bouddhiste de Sirijaya. Un royaume qui s'étendait sur la péninsule malaise du 8e au 12e siècle, m'amor. On a même ici quelques linteaux de l'époque mer. Ah, d'accord. Quand même, c'est bien, non ? Oui, c'est bien. Je ne sais pas si on peut aller à l'intérieur. J'ai un doute. On va aller voir quand même. Mais il fait très, très sombre, par contre. Je suis prêt, m'amor. Apparemment, je sais faire couvrir les portes. Oui, oui, oui. En plus de discrétion. Oui, oui. C'est-tu beau sotte ? Ben, quoi dire, m'amor ? Rien. Une décoration. Faut rien. Mais si, une décoration épurée, sobre, très, très beau. Je ne vous en prie pas d'être venue. Non, moi non plus, oui. On va en profiter puisqu'on se trouve au sein d'un vat pour expliquer un peu qu'est-ce qu'un vat. Alors, un vat, c'est un ensemble de bâtiments religieux, bien sûr. On va toujours ériger en premier trois bâtiments très importants. L'ubosote, bien sûr, qui est donc la salle d'ordination. C'est la salle de prière la plus importante. Et c'est là que les moines sont ordonnées, bien sûr. Ensuite, on va y trouver un vi-harn. C'est tout simplement une salle de réunion. Ça ressemble très fortement à un ubosote. C'est rectangulaire. C'est exactement décoré de la même façon. Mais il n'y aura pas les sépas autour, normalement. Voilà, c'est bien sûr. Et enfin, le stupa. Le stupa, c'est la pièce la plus sacrée. À l'origine, c'est dans le stupa, ou chedi, ou pagode, ça dépend où on se trouve, ça porte différents noms, où sont donc disposées les reliques de Bouddha. Ensuite, on trouvera aussi des reliques de rois ou de moines très importants. Voilà. On en sait déjà un peu plus sur qu'est-ce qu'un vat et trois éléments qui le composent. Mais il y en aura bien d'autres. On en parlera plus tard. Alors, je sens quelques gouttes. Oui, c'est pour ça que tu as mis ton parapluie rigide. Oui, c'est ça. Cette journée était très, très bien. Une glace excellente. Ah, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a préféré que tu me dise, le temple dédié au roi était vraiment impressionnant. Non, impressionnant, il ne faut pas déconner non plus. C'était sympa. Par contre, la forme était très originale. La forme du temple en forme de son chapeau. J'ai trouvé ça chouette. La pagode magnifique qui est étincelée, qui protège le pilier unique aussi. Magnifique. Oui. Magnifique. Et ici, dans un style totalement différent à voir aussi. Oui, c'était sympa. C'est moins clinquant que tout ce qu'on voit jusqu'à présent, mais tout aussi intéressant. Voilà. Très bien, oui. Mais retenons quand même ces deux glaces qui étaient très bonnes. Oui, qui étaient très bonnes à 42 euros. Je pense qu'elles devaient. Non, ce n'est pas vrai. On va se rentrer tranquillement maintenant, m'amour. Oui, parce qu'on risque de prendre la pluie. Oui, c'est pour l'éviter. Déjà, ça tombe un peu là. Exactement. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on vous dit Bonne nuit, les petits. Voilà. Et maintenant, direction le scooter pour ne pas se prendre la flotte. Allez.